bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne les petits plats de tous les jours j'espère que tout va bien chez vous je vais préparer aujourd'hui une recette donc à base de sauce tomate et d'oeufs alors donc il me faut de la sauce tomate des oeufs bon ben là j'en ai pris 5 voilà une gousse d'ail que je vais presser au presseil des herbes de provence et donc ce plat je vais l'accompagner d'un reste de riz voilà alors je vais commencer tout d'abord par mettre la sauce tomate dans la poêle pour la faire chauffer et ensuite je casserai chaque oeuf dans la sauce tomate chaude je vais allumer le gaz voilà et maintenant je vais ouvrir le bocal de sauce tomate et mettre la sauce tomate donc dans la poêle alors comme il me reste un petit peu de sauce tomate tomate dans le bocal je vais rajouter un peu d'eau voilà je vais attendre que ça chauffe un peu et ensuite je viendrai rajouter donc les herbes de provence et la gousse d'ail que j'aurai écrasé je vais enlever le germe qui se trouve dans l'ail parce que des fois il y a des personnes qui ne le digèrent pas bien pareil de l'autre côté hop voilà et maintenant je vais l'écraser à l'aide du presseil je ne sais pas Bon, ensuite je vais rajouter les herbes de provence. Je ne mettrais pas de sel parce que la sauce tomate est déjà salée. Mais vous, chez vous, si vous souhaitez en rajouter, vous pouvez bien sûr. La sauce tomate est bien chaude, je vais maintenant casser les oeufs dans la poêle. Vous voyez, c'est une recette qui est très simple à faire. Une recette même anti-gaspi. Puisque là, j'ai utilisé le reste de riz pour accommoder cette recette. Voilà. Maintenant, je vais tout doucement autour des oeufs mélanger ce blanc en évitant de casser le jaune. Et je vais baisser le feu pour ne pas que ça cuise trop vite. Et je vais laisser cuire au grand maximum 5 minutes. La cuisson est terminée, je vais pouvoir maintenant couper le feu. Voilà. Alors, vous voyez, pour faire cette recette, il faut peu d'ingrédients. C'est une recette aussi économique, anti-gaspi, ce qui est parfait. Parfait pour moi, comme pour vous aussi, je suppose. Je vais maintenant faire une présentation à l'assiette, donc avec mon reste de riz. Et voilà. Ben, je vous souhaite un excellent appétit si vous décidez de faire cette recette. N'oubliez pas de partager mes petits plats de tous les jours à vos copains, copines. Sur vos réseaux sociaux aussi. Et de liker aussi mes vidéos. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, je vous dis prenez soin de vous. A très bientôt, à la prochaine vidéo. A très bientôt.